Bonjour, bienvenue dans mon lab, aujourd'hui nous verrons ce générateur d'application d'application c'est un appareil vintage, il y a un document ici, inservisable, les déficiences nul et il n'y a rien d'autre, sur ce côté il y a un connecteur, un très grand connecteur, assez large je vais trouver une connecteur plus grande, car ce n'est pas le diamètre normal, le connecteur est de la Nouvelle la référence de cette pièce est 6A12860, numéro 72, je n'ai pas d'autres informations, je pense que c'est un challenge d'application nous verrons, donc d'abord, ouvrons cette pièce pour voir ce qu'il y a dedans, et comme vous pouvez le voir, il y a un poids ici ok, on va regarder ça la pièce est assez complexe on va regarder ça il y a ces rouleaux pumps, il y en a deux sur cette pièce, vous pouvez voir que il y a aussi un rouleau, donc c'est probablement utilisé pour activer le shaker quand le rouleau est présent, il y a un capaciteur Castanet, sur cette pièce il y a plusieurs transistors, comme vous pouvez le voir, ZTX330, ce qui semble être un bruit rectifiant, vous pouvez voir ces 4 diodes, je n'ai jamais vu ce genre de package avant, donc nous devons trouver un transformeur peut-être dans l'intérieur, mais je ne suis pas sûr, il semble qu'il y a deux transformeurs et il y a un transistor de puissance médium, dans le TO66-N3441, une autre op-amp ici, donc je ne sais pas comment continuer, cette pièce est assez complexe, donc il y a deux relais en fait, je ne l'ai pas vu, un sur ce côté et un sur l'autre côté, donc nous essayons de retirer cette pièce, d'abord, ok, je dois aussi retirer tous ces rouleaux ici, c'est une assemblée très complexe, on peut voir qu'il y a aussi plusieurs transistors, un ici, un autre, sur l'autre côté du transformeur, il y a 3 autres transistors, 4 même, un ici et 3 sur l'autre côté, c'est un design très complexe, c'est un nightmare pour l'ingénierie de reverse, ce genre d'assemblée, des rouleaux de pointe à pointe, et beaucoup de rouleaux aussi, et avec des parties sur les deux côtés de la pièce, c'est très compliqué. C'est compliqué parce que le transistors qui est écouté à cette pièce d'aluminium ici, je dois retirer cette pièce d'abord. Vous pouvez voir que cette pièce est totalement séparée des 3 autres pièces d'aluminium, et cette pièce est uniquement connectée à l'aluminium arrière, donc c'est que nous avons 2 choses indépendantes, donc je ne sais pas comment continuer avec cette pièce, c'est difficile. Peut-être que je vais essayer de faire l'ingénierie de reverse d'une pièce d'aluminium, celle-ci, par exemple. Et vous pouvez voir que tous les signaux sont nombreuses, et le nombre, bien sûr, de la pièce d'aluminium correspond à l'équilibre de la pièce d'aluminium ici. Donc je pense que je vais désolder les pièces d'aluminium, je vais faire l'ingénierie de reverse, et après ça, je vais résolder les pièces d'aluminium à cette pièce. Je pense que c'est la meilleure solution. Je vais faire l'ingénierie de reverse d'aluminium à cette pièce. Puis, quand les schématiques seront faites, il devrait être possible d'entendre les fonctions de ce circuit. Donc vous pouvez voir la référence de l'OPAMP ici. C'est le ZLD709, donc c'est probablement quelque chose d'équivalent à l'UA709. Je pense qu'ils sont tous identiques. C'est le même. C'est le schématique du power supply. Ce power supply permet de générer des voltages de plus 12 volts et de minus 12 volts. Il y a le premier régulateur linéaire qui permet la génération de minus 12 volts. Actuellement, l'output est connecté à la gronde, donc il y a le voltage de minus 12 volts sur cette ligne ici, qui est aussi la ligne commune de l'input, qui devrait être 28 volts. Le voltage de plus 12 volts est généré en utilisant un switch-end mode power supply, qui est ici. Donc c'est un auto-resonant switch-end mode power supply. C'est quelque chose de classique. Il est encore utilisé aujourd'hui, par exemple, dans la lampe CCFL. Le voltage de plus 12 volts est de minus 12 volts power supply, qui est ici. On peut voir qu'il y a deux résistances de 10K, et le point du middle est connecté à cet erreur amplifier. L'erreur amplifier drive ce transistor, qui permet de changer le power supply de ce switch-end mode power supply. Quand la régulation est obtenue, il y a un voltage de 0 volts à ce point. Donc, le voltage de minus 12 volts est identique à l'absolute de voltage sur la ligne de plus 12 volts. Le second circuit est le front-end pour l'angle-of-attack sensor. Dans ce dispositif, l'angle-of-attack sensor doit être un potentiometer. Le portent de l'amplifier de ce potentiometer doit être connecté à cette ligne. C'est le pin H de l'arrière-connecteur. Le signal est connecté à cet amplifier, qui est un amplifier inverter. Le voltage de l'input doit être positif. Ainsi, il y a une négative voltage sur l'output. Il y a un capacitor qui permet de la filtrer. Le diode est dans la direction de la même direction. Le cathode doit être sur la droite. Le voltage de l'input est négative. Ainsi, le diode va être conductive quand le voltage est de 0.7 volts. Le voltage sur l'output de l'amplifier est connecté à ce circuit qui permet de l'activation du relay pour le shaker. Le voltage est aussi connecté à ce circuit de tonne qui permet d'avoir un son différent dépendant de la valeur de l'angle d'attaque. Quand l'output de l'output est positif, le diode s'arrête parce qu'il y a une voltage de 0.6-0.7 volts à ce point. Quand l'output est positif, le transistor s'arrête. Cela permet de la saturation de l'output. Le relay de l'output est activé. La dernière schématique est la plus importante. C'est le générateur de tonne. L'output est assez compliqué. Mais le circuit n'est pas très compliqué. Comme vous pouvez le voir, il y a deux multivibrators. L'un à l'autre, ici, qui fonctionne à la haine. Vous pouvez voir les capacités de l'output. Vous pouvez voir les capacités de l'output. Et il y a une autre avec une haine. Vous pouvez voir les capacités de l'output. 4.7 nF. Vous pouvez voir que le premier multivibrator a une variable de l'output. Vous avez ces deux sources de l'output. actuellement. La courant qui se passe à l'output est aussi à la base de l'output. Dans le collègue, on a une wave de l'output. Une amplitude d'approximation plus ou moins 12 volts. Il y a une network qui permet d'avoir un signal de triangle sur la base de l'output. L'output est l'output. Nous pouvons voir ici le second multivibrator. Et le voltage de l'output est limité par ce diode et le voltage de l'output. Le maximum de l'output est le voltage de l'output. Plus le voltage de l'output de l'output. Le limité de l'output de l'output permet de changer la fréquence de ce multivibrator. Le courant de l'output est fait à un autre transistor. Ici, ce circuit est un circuit de l'output. Ce qui permet de tourner ou off ces deux transistors. Quand ce transistor est on, ce transistor est off. Parce qu'il y a un voltage de l'output ici, mais il y a besoin de 2 voltage de l'output minimum pour saturer ce transistor. Et quand ce transistor est saturé, cela permet de la saturation de l'output. Donc vous avez un haut niveau à l'output ici. Quand ce transistor est off, ce diode est réveillé. Donc ce transistor est off. et ce transistor est saturé par un résistor de 10K. Dépendant sur le state de l'output, il y a un voltage de l'output de l'output de l'output. C'est un circuit de l'output. Le value dépend de l'output de l'output. Quand le relay est activé, il y a un voltage de l'output de l'output. Il y a un voltage de l'output. Donc il y a un voltage de l'output. J'ai deux à un voltage de l'output. S'il y a un point de qualité. On peut calculer que l'output de l'output est à peu près minus 4 volts. Parce que vous avez un dividor resistif avec un ratio de 2. Donc avec cette résistance, vous avez une troisième de l'output. De l'output, 24 volts. Donc vous avez 8 volts à travers ce resistor. donc le voltage sur la base est approximativement minus 4 volts. Cela permet d'avoir un volume plus grand de son quand le stick shaker est activé. Je pense que la raison de l'increut de la volume est le son qui est produit par le stick shaker. Le dernier circuit est ici, donc le circuit est juste un comparateur. Quand le value ici est sous la limite, le transistor s'ouvre et permet de la saturation de ce transistor. Il y a un voltage constant à l'outil et l'alarme disparaît. J'ai connecté l'input de ce generateur de tone warning à ce potentiomètre qui similaient actuellement l'angle d'attaque. J'ai augmenté lentement l'angle d'attaque. Vous entendrez l'évolution du tone sur un certain angle d'attaque. Vous pourrez entendre le cliquant relé et vous remarquerez aussi que le son est plus grand. Donc, commençons le test. Aujourd'hui, la situation est normale. L'angle d'attaque est sous une condition de caisse. Donc, augmentons l'angle d'attaque. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la fin pour le test de ce générateur de l'écran. Je pense que c'était intéressant de le faire travailler 50 ans après. C'était difficile de faire l'ingénierie de reverse. Je pense que ça m'a pris 4 ou 5 heures. Mais c'est l'unique solution pour le faire parce que je pense que les documentations et les schématiques sont perdus pour toujours. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501